Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao. On continue notre aventure avec notre ami Suppilou Yuma bien sûr. Alors en off j'ai fait un petit peu de commerce pour essayer d'améliorer notamment notre rendement en or. Parce que visiblement on en a quand même pas mal besoin. Surtout avec lui qui a des bâtiments avancés qui nécessitent de l'or. Et il faut qu'on répare notre truc ici qui s'est fait détruire. Et peut-être qu'on le protège, il faut voir comment on peut faire. Parce qu'effectivement du coup les avant-postes se retrouvent assez fragiles. Et notre priorité c'est d'aller chasser ce personnage. Alors j'ai pas trouvé d'autre moyen a priori de le chasser que de l'attaquer. Donc s'il faut qu'on l'attaque tant pis on perdra notre petit bonus de bouffe. Ou voir on ira le piller lui. On verra quel est le plus pertinent dans le concept. Parce qu'après tout on a quand même des bons bonus de pillage avec les hit hit. Il nous restait des avant-postes à construire et des structures endommagées. Mais on est quand même en termes de ressources. La plupart des bâtiments que j'ai regardé nous demandent 200 de pierre. Donc on est pas non plus hyper hyper large. Donc on va économiser un peu pour le moment. Et on va donc passer le tour. Et au prochain tour on aura notre première tech. Alors lui il a pas bougé. Très bien. Donc on a réussi la vie d'un soldat. Toutes nos unités vont commencer à prendre 50 XP par tour. Ce qui est plutôt pas mal. Il en faut combien ? Si on veut monter de niveau. 93. Ce qui manque pour le rang suivant c'est 93. 93 et là 807. Donc il va quand même falloir pas mal de temps avec un coup de 50. Mais ça va aider un peu. Alors est-ce qu'on a des choses économiquement. Qui amélioreraient notre or. Donc là on a un boost de l'or de 10% dans toute la faction. Sauf que comme on n'en récupère pas ça nous aide pas les masses. Plus de nourriture ça pourrait être pas mal également. Étant donné que globalement on a un peu de mal avec. Bois plus 15. Revenu pendant les crises. Pendant la prospérité. Ok donc là plus c'est la merde. Plus on gagne de nourriture. Pourquoi pas. Temps de construction moins en dans toute la faction. C'est pas mal ça. Des trucs économiques sont intéressants quand même. Ici on peut débloquer plus de bronze ou plus de pierre. Plus d'XP dans les batailles. Encore plus d'XP dans les batailles. Des rangs avancés pour nos généraux. Pourquoi pas. Orientation vers le bronze. Donc là c'est l'inverse. Plus il y a de la prospérité plus on gagne de bronze. 15% quand allié avec faction égyptienne. Ah il y a des conditions intéressantes quand même. Ok mais je pense qu'on va peut-être quand même aller chercher ce truc là. On va prendre ça. Plus de bonheur. Ça va aider parce qu'on veut pleurer que l'autre en plus qui fout la merde à nous pourrir la vie là. Bah ça n'aide pas. Donc en marche normale on arriverait jusqu'ici. On est donc toujours trop loin pour le repousser. Mais on peut interagir avec un avant-poste sur le chemin peut-être. Mode normal. Si j'interagis avec ça. Ah non il est en train de se construire. Il n'est pas construit. Dommage. On va interagir avec ça pour gagner un petit bonheur. Un petit peu de bonus. Revenu de raid. Légitimité de piller occupé. Pendant 4 tours. Ouais on fait ça. Et on gagne un petit peu plus de mouvement. Donc pas assez mais quand même suffisamment pour commencer à lui faire comprendre qu'on n'apprécie pas forcément sa présence. On va rester en marche normale. On verra s'il se barre. S'il se barre pas on pourra l'attaquer ou éventuellement aller piller chez lui aussi. Il vient de là. Il y a un hôtel d'Arina donc c'est le même que nous. Vu qu'on a notre prière qui donne des boosts. On a tout intérêt éventuellement à aller le raider aussi en échange de ses raids. Par contre le bonheur on est à moins 8 quoi. On a terminé ce truc là. On a terminé ce truc là. Ce qui nous donne des bonus intéressants mais pas encore suffisants. Alors ici j'ai vu qu'on pouvait construire un champ d'élevage qui fait pas mal de bouffe. Pour un coup somme toute très raisonnable. Donc je pense qu'on va peut-être partir là dessus parce qu'actuellement on gagne 274 de nourriture via la diplomatie. Donc ça doublerait et 275 grâce au bâtiment. Ça doublerait rien qu'au niveau 1 la génération de nourriture. Et ça dépend vraiment des provinces. Ici par exemple dans cette province on peut faire de la pierre et c'est tout. Et dans cette province là on avait la possibilité de faire un champ qui fait que 195 mais qui donne de la croissance et on peut faire du bois également. Et donc on peut faire la fameuse boulangerie. Donc je pense qu'ici on va aller sur de la nourriture. Ça va être intéressant. Et malheureusement notre main d'oeuvre est dans la douille parce qu'à cause de l'armée en raid là on peut pas faire grand chose. Alors avec l'argent qu'on a débloqué. Est-ce qu'on peut pas faire quelques petits avant-postes de plus ? Ici à Chocho City c'est un peu exposé pour le moment si on va rentrer en guerre contre l'autre. On pourrait faire quoi ? De l'influence dans la province, de la légitimité, avec un monument, entretien des unités en fort, temps de résistance au siège dans la région. Ici c'est en théorie plutôt bien protégé puisqu'on a notre vassal là. Et là on fait des accords avec lui pour essayer d'avoir des meilleures relations. Donc je pense qu'on va partir sur un monument étite ici. C'est parti. Et la structure endommagée, on peut toujours rien y faire. Donc on passe le tour. On a bientôt 6 tours de passé donc on va avoir nos premiers suivants de Russe. Ah et on peut choisir une ambition. Parfait. Alors une ambition, capturer et occuper une colonie. 1000 de nourriture et on a voie de la conquête. Ok. Longue vie au roi. En tant que roi des rois, vos vies vaut celles de 1000 hommes. Maintenez un type d'unité. De type suivant, unité de niveau 6. Waouh. Et ça nous donne 2 unités d'élite auxiliaire dans le recrutement spécial. Alors ça, ça va être beaucoup plus long. Ça, ça peut se faire hyper vite je pense. Ça, 12 tours, ouais 12 tours c'est peut-être jouable mais c'est chaud quoi. Ou alors conquérir une terre sacrée hittite. Ah celui-là est pas mal. Parce que notre potentiel ennemi à gauche, il a des terres sacrées là. On va prendre ça je pense. On a 10 tours pour le faire. Et c'est parti. Alors du coup, lui il veut pas se barrer. Si j'essaye de faire ça, cesser ça devient un acte de guerre bien évidemment. On peut voir son armée maintenant, pas tant. Nos chars sont pas encore complètement remis mais... Ça avance quand même. Tout le reste de nos troupes échouent. Ça donne envie de le chasser lui. Et du coup, pour faire notre ambition, on irait chercher ça qui est une terre sacrée. Est-ce qu'on peut avoir une estimation de sa force ? Équivalent. Il est inamical parce que on a une guerre passée avec lui. En même temps, mec, tu cherches un peu quoi. Alors on a ce bonus là qui nous donne 170 de nourriture. Pendant encore combien de temps ? J'ai pas regardé. C'est lui pendant 5 tours encore. Donc on perdrait 170 de nourriture mais à la rigueur on peut le compenser pour le moment. Où on va raider ? Mais si on va raider, notre bonheur ça va devenir compliqué. Dans 10 tours ça va être le bordel. Mais peut-être qu'il va pas apprécier et il va se réveiller si on y va. On va faire ça. On va aller voir, au pire on l'attaque là directement sa ville. Pour voir, il y a 10 troupes en garnison. On est 11, c'est pas ouf. On va profiter de notre petit bonus. On va leur aider pendant 2-3 tours et on va voir après ce qu'ils racontent. Alors, c'est la saison des récoltes. Est-ce qu'on fait plus de nourriture ? J'ai l'impression qu'on est en 225. Non, ça ne change pas a priori. Mer calme. Donc, au niveau construction, on a pas mal de main d'oeuvre, grâce à nos bâtiments. Ça, c'est plutôt cool. Ici, on a une caserne d'infanterie de niveau 3 qui nous permet déjà de recruter quelques troupes sympathiques. Ça, ça fournit de la garnison. Ça, ça donne des boosts aux unités dans le coin. Et là, ok. Si on veut faire un monument, là. Complexe juridique royal, ok. Là, il nous faut de la pierre pour ce bâtiment-là. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher ce bâtiment qui fait globalement du bonheur ? Comme je disais, il y a beaucoup de... Beaucoup de bâtiments avancés avec cette faction. Ok, pour faire du bâtiment militaire, il faudrait de la pierre. Ok, on ne peut faire que du pain, ici. Que de l'arbre. Plus de... Un bonus de bronze, un bonus d'or, mais ça ne sert à rien. Un bonus de nourriture. Ça pourrait être utile, un petit... C'est quand même une province où on va faire pas mal de nourriture. Par contre, ça grève le bonheur et c'est pas notre priorité, quoi. Un petit truc comme ça, pas trop cher. 200 de pierre. Qui est assez facile à construire et qui fait du bonheur. Est-ce qu'on a des trucs équivalents, ici ? Cercle de champ. 220 de pierre, c'est un peu plus cher. Ouais, c'est des bâtiments qui sont, en gros, un peu moins puissants, quoi. Tu la coûtes 5 de bois en moins et 20 de pierre en moins, dans ces eaux-là. 20 de pierre en moins, c'est ça. Et il va plus loin et il est mieux, au final. Donc on va faire un petit atelier d'artisan, ici. On va investir, on va garder un peu de main d'oeuvre. Quand il y a trop de main d'oeuvre, ça fait baisser le modeur. Par contre, il y a plus de recrutement disponible, ok. Mais là, ça devient un petit peu compliqué. On a toujours notre bâtiment endommagé, mais il nous faut 79, c'est ça, hein. Pour le réparer. Ouais, 79 et 400 de pierre en plus. Et c'est quoi l'autre truc ? Je sais pas. Peut-être une ressource spéciale. Passons le tour. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il décide de changer d'avis. Ok, donc s'approcher de ses frontières, ça suffit à... À ce qu'il kiffe pas trop. Ah, mais tu vas pas échapper au pillage, mec. Alors... Vous êtes qui, vous ? Vous êtes ennemi avec Kanesh. Ah, c'est celui qui est tout au nord, là. Qui a toute cette zone-là, là. Il est ennemi avec eux. Il veut du bronze. C'est un échange ponctuel. Ok. Contre de la pierre. Oui, pourquoi pas ? Si on fait une contre-proposition, on est à l'équilibre. Et si on met un pack de non-agression dans la balance, et qu'on rajoute un peu plus de bronze. Il faudrait beaucoup, beaucoup de bronze. Ok. Donc on va faire ça. On va accepter. Bon, au pire, ils vont aller chercher eux, mais... C'est probablement pour recruter qu'ils ont besoin de bronze, hein. Alors, vive les suivants d'horus. Le cycle se répète sur vos terres, et la cour royale se réunit une fois de plus sous le regard des dieux. Alors, durant ces suivants d'horus, vous avez obtenu les capacités suivantes. Pieds de la civilisation. Indiquent l'état du monde, et la prospérité de chaque centre de culte majeur. On peut découvrir les divinités locales. On peut employer des ordres. On peut accéder à la cour, et on peut voir les pouvoirs de la couronne, si on a de la légitimité. Ok. Et la prochaine fois, on aura accès au fameux héritage antique. Très bien. Alors, voici les ordres de votre faction. Donc, les ordres en cours. Ténacité. Et sur les suivants d'horus, sinon utilisé, développement actif, augmente la main-offre dans toutes vos provinces. Ah, notre accord d'échange a expiré avec notre vassal. Donc, on en fasse un. Ici, du coup, le bonheur remonte, vu que l'autre s'est barré. C'est parfait. Et du coup, on a une belle croissance qu'on va devoir utiliser. C'est pour ça que j'ai pris de la pierre aussi, parce que, mine de rien, si on la laisse trop monter, c'est la merde. Alors, on va se mettre là, et on va... raider. On génère de la nourriture, du bois et de la pierre. Et en plus, on gagne de l'XP pour le général. Va go. Ça t'apprendra. Alors, les piliers de la civilisation. Une fois bien développés, les colonies de centres de culte agissent comme des piliers de civilisation. Si l'un des piliers est détruit, l'état de civilisation peut pencher vers l'effondrement. Donc, actuellement, on est en prospérité. D'accord. On a débloqué la cour, on a débloqué les pouvoirs de la couronne. Et nous, on est rentrés dans une zone. Très bien. Alors, on a des rappels, on a des factions connues, on a des ambitions, conquérir une terre sacrée. Oui, ok. Très bien. Voyons les divinités locales. Pour l'instant, on peut modifier la divinité vénérée dans chaque hôtel des temples dans notre possession. Ok. Donc, éventuellement, on pourrait changer de divinité, mais pour l'instant, qui on connaît ? Ah non, là, on ne la connaît pas. Très bien. Et nous, on connaît Arina, qui est plutôt... même si elle est orientée Raid, qui est plutôt une déesse de la fertilité, visiblement. Il y a un petit enfant. On a... Ouska, défense en melee ou recrutement, du moral, résistance contre les projectiles, 18%. Waouh. Et lui, croissance de main d'oeuvre, moral ou recrutement, il fait peur aux ennemis, d'accord. Et on a d'autres divinités, deux autres qu'on pourra découvrir. Ok. Et pour l'instant, on vénère elle. Au niveau de faveur, 1. Ok. Donc, la faveur, c'est pour les dieux. Très bien. Jusqu'ici, ce n'est pas illogique. Alors, les hôtels dédiés à cette divinité octroient tout ça. Et si on prie, on a ce truc-là. Très bien. Et il faut... Si on dévoue un général à cette divinité, ça nous donne des bonus en plus pour le général, mais il faut atteindre le niveau 3, ce qui n'est pas tout de suite. Est-ce qu'on peut voir notre progression de faveur ? 190 sur 250. Ça ne nous dit pas si on a une progression. Peut-être qu'on n'a pas de progression. Ça, c'est les divinités. Ouais, ok. Ça, c'est les divinités canoniennes, on est d'accord. Et là, on peut éventuellement aller vénérer cette personne-là. Mais le centre est hyper loin. D'accord. Donc, j'imagine qu'on va avoir éventuellement des malus si on le fait. très bien. Donc, au niveau des divinités, pas grand-chose à changer pour le moment. Ah si, voilà. C'est ça. Là, on a 100 depuis les hôtels et 90 de temps. Donc, ce n'est pas une progression en fait, c'est une valeur flat. Ok. Très bien. On ne gagne pas un nombre de faveurs partout, on a un nombre de faveurs qui dépend de tout ce qu'on a construit. fort bien. Du coup, on peut voir notre cours. Alors. On a un haut juge de la faction Purushanda et on a un législateur de la faction Tuwanawa. Hésiter des terres sacrées pour mêler des ressources. Coup de construction réduit lors des suivants de Russe. Rendez-vous dans les terres sacrées pour modifier le bonheur. Il peut dissoudre une rébellion une fois par an. Oh, c'est pas mal. Et lui, unité d'élite via le recrutement spécial. Les intrigues coûtent un supplément d'or ou d'estime. Les complots qui visent ce poste ont moins de chances de réussir. On a 20 de légitimité. Et lui, il a 32 de légitimité. Alors, on n'a aucun personnage disponible. Et on peut mettre des gens, du coup, ici. Comment ça se passe ? Ah, il y a un chef de la garde royale. Oui, il faudrait qu'on ait un général pour pouvoir gérer, forcément. On a une seule action de cour. Et on a 41 de légitimité, nous. Alors, vous pouvez interagir avec des postes à la cour pour échafauder des complots. Ce petit symbole-là. Afin d'engranger de la légitimité. Ah, on a ce truc-là qui est apparu, effectivement. Légitimité hittite. Il faut monter des intrigues, accumuler de l'estime à dépenser pour formuler des requêtes qui octroient différents effets. Donc, nous, on a un bonus qui fait qu'on a plus d'estime. On gagne deux fois plus d'estime, de mémoire. Alors, comment on fait pour faire... pour faire quelque chose. Vos actions... Donc, tous ces premiers tours, on n'a rien fait. Et là, on a une action de cour disponible ce tour. Impossible d'utiliser un complot. Toutes les requêtes utilisées seront actualisées au cours suivant. D'accord. Au tour suivant. Alors, vous ressemblez automatiquement 60 d'estime auprès d'une faction qui obtient un poste à la cour tant que vous y occupez vous-même un poste. Ok. Visiblement, les complots apparaissent sur les côtés. Mais comment on fait un complot? Ah, il faut que je... Ok, il faut que je fasse ça sur quelqu'un. Alors, les intrigues ça va améliorer les complots et obtenir de l'estime. Faire une requête. Comploté contre. D'accord. Donc ça, c'est mon vassal. Lui, globalement, il m'a l'air d'être un petit peu relou. Donc si je fais un complot, je peux le menacer. Discréditer. Faire un chantage. J'ai pas des chances de fou. Faire une requête. Vous n'avez pas assez d'estime. Garde du corps royaux. De toute façon, pendant le suivant de rue, je ne peux pas faire grand-chose. Si, il y a ce truc-là que je peux faire. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Et ça, augmentez votre estime pour lui avant de tenter l'intrigue conspiration. On peut essayer de faire des rumeurs près de lui. J'ai envie de dire, allons-y. Voyons ça. On est parti. Action de cours. Rumeur sur le chef de la garde royale. On va voir ce que ça donne. Et donc, les pouvoirs de la couronne. Alors, on a notre légitimité. Ok, on voit qu'on en récupère 9 des terres sacrées. 6 parce qu'on a le sanctuaire rocheux qui est détruit. Donc en fait, pour l'instant, c'est zéro. Et le fait qu'on a un grand roi et qu'on a de l'histoire. Très bien. Les monuments, les bâtiments, que dalle. Pour l'instant, le pays est en paix. On a un vassal. On a des prétendants potentiels. Ok. Ils ont besoin d'avoir 32 de légitimité pour être prétendants. Très bien. On a commencé à faire des rumeurs sur lui. Donc c'est parfait. Pouvoir royaux. A 200 de légitimité. On obtient la possibilité de prendre un pouvoir. Ok. Et là, on a des armes accessibles d'un prétendant au grand roi qui contrôle Taruntasa. Ok. Et ça, on l'a parce qu'on est le grand roi en place et ça, on l'a parce qu'on est un grand roi qui contrôle la tue ça. Très bien. Et du coup, le cadre d'influence il n'est pas inintéressant au final, par tour. Donc eux, techniquement, ils pourraient essayer de revendiquer le trône. Intéressant. On a une vieille chute là. Oui, parce que notre accord est terminé avec notre vassal. On va aller retourner remettre un petit accord en place avec lui. Alors. On a un accès militaire. Parfait. Un petit accord. Alors, du coup. Ouais, t'as du bronze. J'aimerais bien que tu me donnes un certain nombre de bronze. Disons, 40, ce serait bien. Et t'as besoin de pierre et de bois. Bah, plutôt de la pierre, du coup. Sur 10 tours. 80, c'est un peu trop. Mettons 75. 75 de pierre. Non. Ouais. On est à 0,1. C'est nickel. Si on met 74, c'est pas suffisant. Donc 75. On garde notre bois. On devait changer de la nourriture avec lui parce qu'on a un gros boost de nourriture, du coup, là. Voilà, on a terminé notre hoja-cochon, là. Ok, pendant 10 tours, c'est parti. Ils vont continuer de nous aimer, comme ça, et on rééquilibre un petit peu notre bronze. On a pas mal d'avance. Ici, avec le plus 15, ça fait plaisir, quand même. Là, on continue notre petit pillage. Ça change pas. C'est nickel. Eux se reconstituent plus, mais bon, c'est pas la mort. Et avec notre argent, est-ce qu'on peut pas construire quelques trucs intéressants ? oui, on a terminé ça. c'est bien, ça. Et là, on a réussi à monter au niveau 2. Ça ne nous permet pas d'améliorer ça. Est-ce que c'est plus intéressant de le faire, ces recrutements, là ? OK, on peut aller jusqu'au niveau 5, ici. Jusqu'au niveau 4, ça nous débloque le recrutement de troupes plus intéressantes. Des chars lourds, des lanceurs de javelots de renom, des envahisseurs. Alors que là, on va que jusqu'au niveau 3, donc on a un peu moins. Un petit bureau de recrutement. Bon, moins 10% de ressources, par contre, ça fait un peu chier. Soutien militaire, XP pour les amers dans la province, ouais, bouf. Quartier de la garnison, on n'est pas assez haut niveau. Ah, c'est marrant, c'est vraiment des tout petits, quoi. Ah, il y a un bâtiment tout là-bas, un obélisque, OK. Ah, un quartier des tailleurs de pierre, ça serait pas mal, ça. Il nous faut un petit peu plus de pierre. On va économiser pour ça, je pense. Cout de construction, moins 15 dans toute la province, le temps de construction, moins 1, et en plus 10% de trucs. On va aller chercher ça. Ça va nous faire économiser un maximum. Donc on va, pour l'instant, pas construire. Le bonheur, on a dit, ça remonte un chouille. Ici, on va commencer à perdre du bonheur à cause de notre main-d'oeuvre oisif, mais ça devrait s'équilibrer à un moment. Et lui là, la vache, il a 12 mecs dans son avant-poste, là. Ça déconne pas, il doit être niveau 3, j'imagine. Parce que d'après ce que j'ai vu, il n'y a que ça qui donne de la garnison, quoi que là, on a un de garnison. Là, avec ça, on a pas mal de garnison, mais on peut le construire qu'au niveau 3, de toute façon. Tout ça, ça donne pas de garnison. Le recrutement, ça donne pas de garnison, ça c'est dommage. Et améliorer la mine de pierre. Ok, donc on économise pour faire notre petit quartier des mineurs, là. Et là, on profite de notre pillage. Alors, action restante 4. On a un échange expiré, mais on l'a fait. Et du coup, ah oui, on pouvait le refaire automatiquement si on voulait, mais de toute façon, on a fait un autre plus avantageux, je trouve. 75 contre 40, on a gagné 5. Ok, très bien. Pas de souci. Quoi d'autre ? On a une construction disponible, on a une construction disponible, on a un autre truc qui est toujours endommagé, mais qu'on peut pas réparer. Et ça va venir. C'est parti pour passer le tour. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Vous êtes qui, vous ? Ah, c'est notre Kurunta. Kurunta, qu'est-ce qu'il veut ? Nous filer de la nourriture en échange de 3 de pierre et de 113 de pierre pendant 7 tours. Ah non, ça par contre, non. La nourriture, c'est bon là. On a ce qu'il faut. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il retourne piller ? Pour l'instant, il s'était mis en mode marche. Inondation en nubie et à couche. Oula, ok. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Intrigue de cour, prime à l'inaction. Dans un palais de beaux parleurs, celui qui possède la langue la mieux pendue ose s'approcher de plus près pour extirper ce qu'il désire. Vous vous laissez approcher afin que personne d'autre que vous ne puissiez entendre ces murmures. On perd une action de cour contre 50 d'or. Ouais, carrément. Ouais, donc c'est ici qu'il y a des inondations, mais nous, ça ne nous intéresse pas trop pour le moment. Alors oui, c'est une terre sacrée, mais c'est pas une terre sacrée qui nous donne une divinité. Oui, c'est ça, c'est une colonie de centre du culte, les trucs entourés. Mais ici, c'est une terre sacrée de base, on va dire. Cette zone-là, en cire. Est-ce qu'il a deux armées ? Ouh, il a une armée de 11 et une armée de 7. Le monsieur devient agressif. Est-ce qu'à Chocho City, on peut recruter un général ? On peut voir un peu ce qu'il fait ou pas. Ils sont tous identiques de base, ok, très bien. on va lever un général à Chocho City. Commencez à recruter. Alors, unité de faction. On n'a pas assez de bronze. On peut prendre déjà quelques épéistes. quelques mecs comme ça. On va prendre deux comme ça pour le côté chargeur. Et le recrutement spécial. Ok, on peut recruter des unités d'élite, mais ça coûte trois bras. Très bien. C'est parti. Et toi, du coup, c'est pas le clip droit, ça ouvre l'encyclopédie, c'est là. On peut te donner un bouclier. Et le reste, par contre, on peut te donner la lance du grand roi. Non, on ne peut pas. On est d'accord. Ça aurait été un petit peu dommage. Mais on peut au moins lui filer un bouclier pour avoir un petit bonus. Parce qu'il est toujours ça de pris. Et pour l'instant, tu n'as pas de titre, mais tu vas pouvoir aller chercher le titre du mouton. Chance d'auxiliaire. Excusez-moi, un petit crash du PC qui m'a obligé à relancer. Heureusement, le jeu de sauvegarde en début de tour, donc je n'avais pas grand-chose à refaire. J'ai relancé le recrutement à Chocho City de notre nouveau général Palala. D'ailleurs, j'en profite. Si jamais vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour avoir des noms. On n'est plus en live sur cet épisode, donc il y a toute l'attitude à renommer les personnages. Cela étant dit, de toute façon, c'était la fin de l'épisode, donc je fais un petit montage pour vous rajouter cette petite outro à la fin. J'espère que ça vous a plu, que cet épisode vous a plu, que notre progression vous convient. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires également si vous avez des conseils. Je remercie tous les viewers et tous les mécènes de la chaîne qui nous permettent de continuer et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada